Nous sommes dans le Torah de l'Admorazaken, à la parashat Vaishlach, et nous allons commencer au mamar suivant. Vaishlach Yaakov Melachim, les fanavs et les savs arrivent. Et Yaakov envoya des anges, les fanavs, devant son frère Esav, rouler. Il est connu, nous dit l'Admorazaken, que la racine spirituelle de Yaakov, ça vient du Shemma, le nom Ma. Qu'est-ce que c'est Shemma, le nom Ma ? C'est une allusion, donc dans les dix spirotes, à la sphère, la première qui est Chochma, la sagesse. Donc voilà la racine spirituelle de Yaakov Shemma, des Olamas Tikkun, d'où, de quelle sagesse on parle, de la sagesse, du monde, du Tikkun. Donc il y a une notion qu'il faut faire attention, c'est qu'en fonction des degrés spirituels, en fonction des mondes, en fonction des dimensions, il existe une architecture entière. Comme il y a la sagesse dans le monde, qui est le monde de l'action, le nôtre, il y a une sagesse, qui vient d'un monde plus élevé, et ainsi de suite. Donc ce sont, on appelle ça sagesse, mais ce sont des dimensions différentes, des codes différents. Et la racine spirituelle de Yaakov vient de la sagesse des Olamas Tikkun, du monde du Tikkun. Donc notre monde, donc qu'est-ce que c'est Olamas Tikkun ? Le monde du Tikkun, c'est comment habiller certaines lumières dans la réalité, dans la matière de ce monde. Donc ça, c'est la sagesse du monde du Tikkun, du monde de la réparation, ou plus précisément du monde de l'habillement. Comment habiller certaines lumières, qui sont des lumières très élevées, dans notre monde qui est le monde de l'action ? Et la racine spirituelle de Esav est du monde qu'on appelle Tohu. Donc Tohu, c'est une autre dimension. Tohu, c'est la dimension où les lumières ne sont pas encore contractées. Ne sont pas encore, Tsimtsum, oui, contractées. Ce qui veut dire que notre monde, étant donné que notre monde, c'est un monde de mesure, un monde où il y a la matière, donc le monde de l'action, qui est notre monde là, alors automatiquement, il y a une contraction de la lumière. C'est-à-dire la lumière divine ne peut pas se dévoiler comme elle est, sinon on perdrait notre conscience d'être, notre conscience du moi intérieur, du je suis. Donc pour pouvoir être dans cette façon-là, dans le sens où on a la conscience d'être, et on n'est pas annulé totalement face à l'infini, face à la divinité, face à la lumière. Donc on est dans un monde où la lumière se contracte. Lui, Esav, sa racine spirituelle, vient d'un monde où la lumière n'est pas contractée. Elle est en expansion permanente, et elle se dévoile comme elle est. Donc ça, c'est la racine de Esav. Et la racine de Yaakov, lui, c'est justement le monde du ticoune. Qu'est-ce que c'est le monde du ticoune, notre monde ? C'est prendre ces lumières qui sont en expansion, qui sont en dévoilement permanent, les contracter pour pouvoir les habiller dans le monde de la matière. C'est un paradoxe. C'est l'infini qui est habillé dans le monde du fini. Voilà la racine spirituelle, donc, de Yaakov, et la racine spirituelle de son frère Esav, lui, c'est l'expansion. Les lumières du ticou sont très grandes. Donc les lumières de Esav sont des grandes lumières en réalité. Ils n'ont pas réussi à s'habiller dans les réceptacles. Ce qui veut dire qu'il y avait, avant la création du monde, une dimension qu'on appelle ticou. Elle y est encore, elle existe encore. Ces lumières n'ont pas réussi à s'habiller dans un réceptacle, n'ont pas réussi à se contracter pour pouvoir s'habiller dans le monde qui est notre monde, celui du ticoune, donc celui de la matière, celui de l'action, et donc forcément celui des mesures. Notre monde est régi par des mesures. On est, par définition, le monde du défini. Tout est défini par des quotas, par des mesures, par des règles, par des codes. C'est comme ça, c'est le monde de la matière. Donc les lumières de Esav n'ont pas réussi à s'habiller avant Béréchit, donc avant la création, avant la jeunesse, n'ont pas réussi à s'habiller dans les réceptacles pour pouvoir exister dans la dimension qui est la nôtre, celle de l'action. Les tabèches, bétorakélib, vénistalkou, meyakélib, et donc elles sont sorties des réceptacles. On va donner un exemple pour pouvoir imager cela. C'est un exemple, attention, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est juste pour que nos oreilles et notre imaginaire puissent approcher ces notions-là. L'âme, la neshama, une grande lumière. Maintenant, imaginons que, ce n'est pas imaginons, c'est la réalité, cette lumière-là. C'est une lumière infinie. La neshama, c'est une partie de divinité. L'âme est une partie de divinité malgré tout pour pouvoir se concrétiser dans ce monde-là qui est notre monde, ce qui veut dire s'habiller dans un corps, comme notre corps, nous. Notre corps, en réalité, est un vêtement. C'est une machine pour que l'âme puisse voyager dans ce monde, pour que l'âme puisse agir dans ce monde qui est le monde de la matière. Donc l'âme, elle est obligée de se contracter sur elle-même, elle est obligée de faire preuve d'humilité, entre guillemets, donc de s'annuler, pour pouvoir s'habiller, elle qui est infinie, dans un corps fini et limité. Maintenant, imaginons que ce soit une très grande âme, une très grande lumière, une grande source. Imaginons, par exemple, l'électricité. Tu ne peux pas, dans un transfo, dans une prise de 220 volts, mettre, je ne sais pas moi, 1000 volts d'électricité, sinon ça explose. C'est exactement ce qui s'est passé avec les lumières du Tahu. C'est exactement ce qui s'est passé avec les lumières de Esav. Elles n'ont pas réussi à s'habiller dans un corps. Et donc, obligatoirement, le transfo, il a explosé, la prise de 220 volts, entre guillemets, qui est le corps, est explosé. Et donc, c'est ce qu'on appelle, jviratakelim, la brisure des réceptacles. Venistakoumiakelim, et donc cette lumière-là, cette énergie, elle est partie, donc elle s'est évaporée du réceptacle qui a explosé. VM, Brinat, Makifim, et elles sont devenues la dimension qui entoure. Donc, une énergie qui est Makif, qui entoure, qui entoure la matière, qui entoure les choses, car elle n'a pas réussi à s'habiller dans le réceptacle, dans le cli, dans notre prise de 220 volts. Et donc, ces réceptacles, donc cette prise, entre guillemets, c'est notre exemple pour qu'on puisse imaginer, elle a explosé et elle s'est éparpillée en plein de petits morceaux. Venaflou, les matas, elles sont tombées en bas, ou ça en bas, dans le monde de l'action, dans notre monde. Donc, il y a quatre mondes, Atsilud, Bria et Tirasia, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Notre monde est le monde de l'action. Donc, avant l'émanation de la lumière, il y a eu ce processus-là, le réceptacle a explosé, notre prise de 220 volts n'a pas réussi à encaisser la lumière de Aïsav, qui était bien plus grande, donc 1000 volts, exemple, c'est un exemple, c'est pour imaginer. Et donc, cette prise-là, elle a explosé, ce réceptacle a explosé, elle s'est enchaînée à travers l'émanation, Bria, la formation, la création, Yé Tirasia et Asiya, l'action, notre monde qui est l'action. Donc, ce qu'on voit de Aïsav dans ce monde, ce sont les copeaux, les morceaux brisés des réceptacles de sa lumière. Et c'est pour ça que le Aïsav, dans notre réalité, qui est la réalité de l'action, est un mécréant, est un rachat. C'est pour ça qu'il est dans l'histoire, même que ce soit de façon générale, civilisationnelle, la nation qui représente Aïsav, tout ça, ce sont des rachats, ce sont des mécréants, ils se comportent mal, martyrisent l'humanité, ils volent, ils tuent le sang, etc. L'Inquisition, on connaît, donc voilà, c'est pour ça. Car en réalité, sa lumière n'a pas réussi à s'habiller dans un réceptacle, qui est son réceptacle. Donc, il est bipolaire, en fait. C'est un exemple, parce que je ne vous disais pas, il ne faut pas prendre ça au mot de la lettre. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il représente réellement, n'a pas de support pour s'exprimer de façon entière dans le monde qui est le monde de l'action. Aval, Mitzat, Chorchot, par contre, par rapport à sa racine spirituelle, à sa source spirituelle, qui est le Touhou, Chorchot, qui filme des Touhou, donc dans le Touhou, avec les Touhou, les lumières du Touhou, les lumières du Touhou, donc les lumières de la racine de Esav, sont supérieures à la lumière du Ticoun, donc aux lumières du monde du Ticoun. Qui est le monde du Ticoun ? C'est Yaakov. Les lumières d'Esav sont supérieures à nos lumières, à nous. Alors qu'Oa Esav est spirituellement supérieure à nous. L'Occident serait supérieure à nous. Ce n'est pas ça en réalité. Il y a une notion dans le judaïsme où il n'y a pas en réalité de haut et de bas, de moins et de plus, de supérieur et de pas supérieur. Ça, ce sont des termes, encore une fois, dans le monde de l'action pour qu'on puisse comprendre pourquoi. On va démontrer ça d'après un processus logique. On va comprendre. Mais il faut encore continuer un petit peu. Comment est-ce qu'il va ? Très bien. Et Yaakov, il a cru qu'Aesav n'a pas le droit et qu'il a cherché et qu'il n'a pas le droit. Il 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 n'a pas le droit. Mais Yaakov a été une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années chez Lavanne. Il est sorti de chez Lavanne. Maintenant, il est avec sa femme, ses enfants, de la richesse. Donc, il a réussi à faire son petit cône à lui, sa réparation de lui-même. Il a réussi à changer quelque chose en lui après plus d'une vingtaine d'années, plusieurs décennies. Donc, son frère va à sa rencontre. Lui va à la rencontre de son frère. Et il croit lui aussi que son frère a réussi à s'élever spirituellement. Il croit que son frère, en réalité, a réussi à faire Tshuva, a réussi à créer un réceptacle pour la lumière qu'il contient en lui. Donc, il lui a envoyé des anges en avant. Pas d'une façon péjorative, mais d'une façon... Si tu envoies des anges à quelqu'un, c'est qu'il s'est élevé spirituellement. C'est pour ça que Yaakov envoyait des anges, les fanaves, les fanaves mamash, en face de lui. Vraiment, il a fait des gens qui sont en train de nous. Il a fait des gens qui sont en train de nous. Il a fait des gens qui sont en train de nous. Il a fait des gens qui sont en train de nous. Donc, il lui a envoyé des anges. Il s'est dit... C'est pour ça que la Torah, dans ce passage-là, nous fait remarquer, l'Anne Morazaken, c'est écrit Essav arrive. Essav, son frère. Un coup, c'est Essav. Ce n'est pas son frère. Et un coup, c'est son frère Essav. Comment c'est possible, tout ça ? Car là, ici, Yaakov, notre patriarche, a cru que son frère Essav a fait la réparation de lui-même. Il a fait Tshuva, en réalité. À présent, la grande lumière qui est en lui, qui s'exprime dans ce monde, d'une façon où c'est un mécréant, où c'est un rachat. À fait, Tshuva, et maintenant, il a le réceptacle. Donc, il lui envoie des anges pour parler avec lui, pour le prévenir qu'il arrive. Il a dit que son frère Essav, qui est la lumière du Touhou, comme on a expliqué précédemment, elles avaient à présent fait un travail, il avait, et ça a fait un travail sur lui-même. Donc, il avait réussi à devenir le réceptacle dans ce monde de ces grandes lumières qui n'ont pas réussi à se contracter avant la création, avant la Genèse, avant Béréchit. Et donc, à partir de là, il lui a dit, il lui a envoyé des anges pour lui dire, viens, on s'unit, toi et moi. Toi, tu es Maqif, tu es la dimension qui entoure, comme on a vu précédemment. Donc, il y a eu la Jvira Takelim, l'explosion des réceptacles. Donc, lui, c'est une grande lumière. Et Yaakov lui dit, moi, je suis, donc, le monde du Tikkun. C'est grâce à moi que ta lumière va pouvoir s'habiller maintenant dans ce monde. Maintenant, toi, tu es prêt, que tu as fait Tshuva, que tu es devenu quelqu'un de respectable, pas comme tu étais dans ta jeunesse. Moi, j'ai été plusieurs décennies chez Lavanne. Toi, tu as été plusieurs décennies chez notre père, Yitzhak le Tzadik. En vrai, qu'est-ce que nous dit la Torah ici ? Yaakov, il a été chez un rachat, un mécréant en Lavanne pendant plus d'une vingtaine d'années et il s'est resté un Tzadik, il s'est resté un juste. Parallèlement, son frère, Esav, lui, était chez Yitzhak, leur père, le Tzadik de la génération, le prophète de la génération. Donc, c'est dit dans sa tête. Yaakov, il a compris. Si moi, j'ai réussi à faire le travail, ma partie dans ce monde, chez Saint-Mécréant et que j'ai réussi à sortir de là-bas, Saint-Esof, et que j'ai réussi donc à être entier là-bas, à garder la Torah, à garder des mœurs correctes, alors, mon frère, lui aussi, Esav, il a réussi donc à s'arranger, il a réussi à faire Teshuvah, il a réussi à devenir quelqu'un de bien. Donc maintenant, on peut s'unir, lui et moi, lui qui représente ces lumières qui n'arrivent pas à se contracter et s'habiller dans ce monde et moi, Yaakov, qui représente la dimension du Tikkun, donc de la sagesse du Tikkun qui arrive à prendre des lumières très élevées, les contracter et leur donner une réalité dans ce monde. Voilà ce qu'est ce qui pensait ça ? ... Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'il nous dit, c'est exactement ce qu'on vient de dire précédemment. Donc on va sauter ce passage puisqu'on vient de l'expliquer, on va continuer. Les anges sont revenus vers Yaakov, une fois qu'il les a envoyés vers Esav, les morts sont venus vers Esav, ils ont dit les anges à Yaakov, on a été vers ton frère Esav. Et il arrive à ta rencontre avec 400 hommes. Et il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire quand les anges préviennent Yaakov que Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes, ça veut dire que toi, on va comprendre pourquoi 400, toi tu es Yaakov, tu as fini de travailler sur toi-même, tu as plusieurs décennies habité chez la vanne en m'écréant et tu es resté intègre. Donc tu as fini ton travail, il n'y a pas de problème. Seulement ton frère Esav, lui, il n'a pas encore fait le travail de lui-même, il n'a pas encore fait Tshuva. Si toi tu es prêt à faire cette union pour habiller les lumières du Touhou dans notre monde, qui est le monde du Tikkun, et c'est vrai que c'est le moment propice pour toi, parce que tu as fait ce travail. Mais après ce que tu as dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Que celui qui empêche toute la réalisation de ce projet-là, c'est ton frère Esav. Esav n'est pas entier avec lui-même, il n'a pas fait Tshuva, il n'a pas réparé la dimension réceptacle qui est en lui, il ne peut pas faire descendre ces lumières-là et laisser Yaakov, son frère, les habiller dans le monde du Tikkun. Tout le problème ici, commence avec Esav. Lui n'a pas fait Tshuva, il n'a pas réparé, il n'a pas fait le travail sur lui qu'il devait faire. Donc c'est pour ça que l'ange lui dit, il vient avec toi, avec 400 hommes. Donc plus loin, il va nous expliquer le Admorazaken, 400 hommes, comme Avraham, notre patriarche qui a acheté la Meharata Marpella, donc la tombe de Sarah pour 400 shekels à Ephron. Donc il a acheté 400 et le chiffre 400 va revenir et va nous expliquer ici que c'est une allusion aux entités extérieures. Peu importe, ce qu'il faut que nous on retienne ici, ce qu'il va nous dire ici, le Admorazaken, plus loin, c'est que l'essentiel de ce processus-là, c'est l'habillement des lumières du Touhou dans le monde du Tikkun. Le travail du Am Yisraël, particulièrement dans notre génération, et ça le Rabbi aussi a insisté sur ça. Le Rabbi a insisté sur ça. On doit attirer les lumières du Touhou dans le monde du Tikkun. C'est notre travail, dans le temps de l'exil, qui nous reste à faire. C'est pour ça que lui, Jacob, il a cru que ça y est, c'était fini l'entièreté du Tikkun. De l'humanité allait être accomplie maintenant, quand il allait rencontrer son frère Essav. Et on voit très bien que durant tout notre exil, depuis ces plusieurs millénaires d'exil, notre peuple est confronté en permanence avec l'Occident, avec le christianisme, avec cette religion idolâtre. Et avec donc toute cette notion-là, il faut comprendre qu'est-ce que cela représente. Quelle est la place à chacun ? Ça veut dire que si nous, on ne comprend pas que l'Occident n'a pas encore créé son propre réceptacle, alors nous, on ne va pas pouvoir habiller la lumière du Touhou, ces lumières-là, dans le monde de la matière, des dimensions, en ce qui les concerne à eux. Mais en ce qui nous concerne à nous, on doit attirer ces lumières-là. Donc ce sont les lumières, des grandes lumières qu'il faut contracter, et à quoi cela ressemble en réalité ? Cela ressemble, on va nous dire, ici, l'admorazakem, il va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous dire que ça, en réalité, il va nous dire... Il nous dit pourquoi on doit donc réussir ce travail-là, car ce sont deux dimensions opposées. Le Touhou, ce sont des lumières qui sont en expansion. Le Tikkun, c'est la contraction de la lumière pour laisser place à la dimension du « je suis », de « j'existe », du « moi », du « yes ». Parce que si on n'a pas cette dimension, alors on n'a pas l'impression d'exister. Et si on est annulé totalement face à la lumière, face à la divilité, face à l'infini, alors on n'agit plus en réalité, puisqu'on est totalement annulé. Donc c'est un paradoxe. Ce sont deux dimensions totalement contraires. Là, l'expansion de la divinité, l'expansion de la lumière en permanence, qu'on doit réussir à habiller dans le monde des mesures. Et si nous, on arrive à prendre les notions qui sont très élevées de la Torah, de la Torah, de la Kabbalah, de toute cette Torah-là, et de les habiller dans les paroles, dans l'action, dans le monde qui est le nôtre, alors ces deux notions, quand elles se rencontrent, elles dévoilent l'infini automatiquement. Voilà le travail des enfants d'Israël durant l'exil. Et même si lui, et Sav, n'est pas prêt encore, on n'a pas besoin de l'attendre. On voit que Yaakov n'a pas attendu son frère pour faire, se compléter de ce que lui devait. Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. C'est l'union des opposés. Seulement, l'union des opposés, ce n'est pas, malheureusement, on entend ça beaucoup dans des cours aujourd'hui, ou dans des idées qui sont diffusées au nom de la Torah, ou des concepts même, de notre société, de notre époque, qui paraissent charmants, qui paraissent humanistes. En réalité, ce sont des choses très cruelles qu'ils sont en train d'expliquer comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. L'union des opposés, ça ne veut pas dire annuler l'autre pour y exister. Ça ne veut pas dire que moi, j'écrase l'autre pour exister. Ça veut dire que chacun est à sa place. Au contraire, l'union passe par la séparation. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Comment c'est possible ? On voit que dans le récit de la création, Dieu a séparé le jour et la nuit. Il y a eu un monde qui a été créé. Dieu a pris une côte à l'homme et a séparé pour créer l'homme et la femme. Deux. Toujours, il y a deux polarités. Et quand les deux polarités sont à leur place, alors il y a une union. Quand chacun est à sa place, alors il y a une vraie union. Mais si moi, je veux prendre la place de l'autre, ou si moi, je veux que l'autre se comporte comme moi, alors ça, ça ne s'appelle pas l'unité. Ou si moi, j'oblige les autres à vivre ma réalité à moi, ma vérité à moi, ma dimension à moi. Ça, ça ne s'appelle pas l'unité, ça. Ça s'appelle mélanger, tout mélanger. Ça, c'est la destruction. Et tout est inversé dans notre génération. Tout est présenté de la façon contraire. On parle de vivre ensemble. Mais s'il y a des civilisations avec lesquelles tu ne peux pas vivre, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je les haïsse ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se dispute ? Non. Ça veut dire que chacun doit être à sa place. Et on retrouve ça dans de nombreux endroits dans la Torah. On voit qu'Abraham, notre patriarche, a dit à l'autre, qui a appelé son frère. Il lui dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Séparons-nous. Atkan, jusqu'ici, tout allait bien. Mais pour qu'on soit en paix et pour qu'on soit unis, il faut que toi et moi, on aille chacun d'un côté différent. Parce qu'on a des polarités différentes. On va retrouver ça dans de nombreux endroits dans la Torah. Ici, avec Yaakov. Il ne va pas s'unir avec son frère. Chacun va aller d'un autre côté. Chacun va faire sa vie ailleurs. Donc en réalité, ce qu'est en train de nous dire la Torah, c'est qu'il y a une union qui passe justement par la séparation des différences pour que chaque différence reste différente. Par contre, au sein même du peuple d'Israël, donc là on va rentrer dans la dimension particulière. Là on a parlé de la dimension générale, donc le monde, c'est général. Ça veut dire qu'il y a le jour et la nuit, Dieu les a séparés. Il y a un monde de façon générale qui a été créé. Par contre, quand on rentre dans le côté personnel, au sein de notre peuple, Ashkenaz Faradim, mariez-vous ensemble, il n'y a aucun problème. Ils mariaient leurs enfants ensemble. Et ils se faisaient des débats d'opinion ultra-violents toute la journée. Par contre, ils mariaient leurs enfants ensemble. Donc ça, ça marche au sein d'une même dimension. Nous sommes la dimension Yaakov, Tikkun. Au sein même de notre propre dimension, on doit s'unir de cette façon-là. Dans un mélange, mais de façon générale. Chacun doit être à sa place. Chaque peuple doit être à sa place. Chacun est connecté à une dimension spirituelle différente. Et quand chacun accepte la différence de l'autre, mais à leur place, sans imposer à chacun, alors là, on est en train de créer un réceptacle pour recevoir les lumières du Tau. Et on voit que même au sein de notre peuple, cette notion est totalement déformée. On voit en Israël ce qui est en train de se passer avec la politique, avec l'idéologie, tout ça. Ça s'est totalement déformé.